Et les voilà parties pour ce prix des tulipes, le cheval étant au premier poteau, c'est-à-dire le typhan du plantiste a toujours son avance, mais c'est un parcours de longue haleine, les chevaux ont trois tours et demi depuis cette affaire. On se rapproche déjà très vite avec un concurrent comme Titin Pierre-Gilles, Mme Laura, Duplessis, on vient également aussi à réussir de viser que ça ne laisse pas compter côté corde, on n'a qu'à malheur de gaz. C'est le numéro 3 qui a décidé de durcir la course, il n'y a pas de concession dans ce prix des tulipes, malgré les trois tours et demi à faire, ça ne fait pas de cadeau avec ce numéro 3 qui prend déjà tête et corde. On essaie de faire les extérieurs avec le numéro 5, ici de viser, qui reste sur deux victoires. Mais les choses vont très vite sous la conduite de Titin Pierre-Gilles, il faut garder une poire pour la soif, car je vous rappelle qu'il y a trois tours et demi de pistes à faire. En seconde position, on retrouve le numéro 2, Riva Juléon, troisième position côté corde, typhan du Nantes, on est quatrième avec Kamalos de Ghez et on essaie de réagir avec le grand favori, ici de viser, qui ne veut pas laisser le numéro 3 prendre trop de champs. Il vient surmultiplier, il va maintenant se porter en deuxième position, mais c'est pas encore rabattu. C'est toujours le 3 qui a tête et corde, c'est-à-dire au Titin Pierre-Gilles, mais on vient surmultiplier avec le grand favori, Titin, ici de viser, le numéro 5. On a décidé de ne pas se faire de cadeau. Les drivers, il y a trois tours et demi de pistes à faire, donc il faudra garder des réserves et là, on se tire la boue, on va à couteau tiré avec ce numéro 3, ce numéro 5. Le numéro 5 qui est venu en seconde position. En première position, c'est toujours le numéro 3 qui a l'avantage, Titin Pierre-Gilles, pisté par le numéro 5 qui est sorti des derniers au premier rang. On est troisième avec Rivage-Léon, on y vient avec Kamalos de Ghez à son intérieur, on retrouve le numéro 1, typhan du Plantisse. Les drivers ont décidé, il n'y a pas de couches d'attente là, on est parti sous une base très élevée, encore deux tours de pistes complets à faire, donc la route est encore longue, il faudra garder des réserves. C'est toujours le 3 qui a l'avantage, suivi côté corde par le 5, ici de viser le 2, et il y a deux sules qui, suivi par le numéro 1, typhan du Plantisse et Kamalos de Ghez se retrouve en épaisseur. Encore deux tours de pistes à faire, toujours sur la conduite du numéro 3 qui a pris la tête depuis le départ, suivi du numéro 5 qui veille au grain. En troisième position, Rivage-Léon, quatrième, typhan du Plantisse. Et on est en 5 dernières positions et en épaisseur avec le 4. C'est toujours, je sais mettre, c'est toujours, petit en pierre J, le numéro 3 qui osse le ton. Seconde position, mais on part très facilement avec le grand favori, le 5, ici de viser. En côté corde, Rivage-Léon, le 1, typhan du Plantisse est toujours dans la course. On ferme la marche avec Kamalos de Ghez. Au milieu de la ligne d'en face, on dit aussi la course encore un peu avec le numéro 3 qui est petit en pierre J. En seconde position, le numéro 5, ici de viser. En troisième position, côté corde, Rivage-Léon, qui fait un mètre de plus. Typhan du Plantisse également et se met à la fête. On ferme la marche avec Kamalos de Ghez. Pour aborder le tournant de la ligne d'en face, toujours le numéro 3 qui est à l'avantage suivi du 5. En troisième position, côté corde, on retrouve le 2, Rivage-Léon. À son extérieur, on retrouve un typhan du Plantisse et on ferme toujours la marche avec Kamalos de Ghez. Encore un tour de piste à faire complet, donc ce sera le money time pour le dernier tour de piste. Mais c'est toujours le 3 qui mène, suivi du 5. Le 5 qui suit très facilement son driver. On a plein les bras. Typhan du Plantisse baissé, de faire un effort. Côté corde, on retrouve Rivage-Léon. On ferme la marche avec Kamalos de Ghez. Pour passer une dernière fois la ligne d'arrivée, pour entamer le dernier tour de piste, c'est toujours le 3 qui a l'avantage depuis le début, suivi par le 5, ici de viser. On fait un effort avec Typhan du Plantisse, côté corde, on est avec Rivage-Léon. On ferme toujours la marche avec Kamalos de Ghez. C'est le money time, mettre le dernier tour pour boucler ce long périple de 3850 mètres. Toujours le 3, mais on sent que le numéro 5, ici de viser, à la mesure de son numéro 3 et attend pour lui porter la stockade. Typhan du Plantisse ne se laisse pas compter. Rivage-Léon est quatrième, on ferme la marche avec Kamalos de Ghez. Toujours le numéro 3 qui a l'avantage qui va essayer de contrer le grand favori de le numéro 5. Dans les drèvées, on a plein de bras, mais on a encore des ressources avec son numéro 3 qui mène depuis le départ. Le numéro 1, Typhan du Plantisse, va essayer de se mêler à la lutte. On est quatrième avec Rivage-Léon et Kamalos de Ghez, qui essaie de réagir. C'est toujours le 3 qui a l'avantage, mais il y aura un mano-a-mano entre le numéro 3 et le numéro 5. Les autres chevaux sans m'être battus, qui sont Rivage-Léon et Kamalos de Ghez. On ne s'est pas fait de concession et on va très fort avec son numéro 3, suivi du 5. Le numéro 1, Typhan du Plantisse, se mêle à la lutte. Maintenant, le numéro 5 qui porte le stockade au numéro 3 pour prendre l'avantage. On essaie de le contrer avec le numéro 3. Mais c'est le numéro 5, Usli de Vizé, qui va sortir de tourner en tête. Il a pris un avantage sur le numéro 3 qui a essayé de le contrer. Mais ce cheval vole actuellement. Il n'est peut-être pas en tête pour la gloire. On est deuxième avec Typhan du Plantisse qui ne se laisse pas compter. C'est toujours le 5 qui a l'avantage. Deuxième place pour le numéro 1, Typhan du Plantisse, qui va essayer de l'inquiéter. Le numéro 3 a jeté tout son feu. Il n'y reste pas tellement de gaz pour finir. Mais c'est toujours le numéro 5 qui a l'avantage. Mais on vient d'attaquer avec le numéro 1, Typhan du Plantisse. Il y aura été tenté deux chevaux entre le numéro 1, Typhan du Plantisse et le numéro 5. Mais c'est toujours le numéro 5, Usli de Vizé, qui a l'avantage. Le numéro 5 qui va peut-être le faire. Mais on va essayer de faire un dernier sur-saut avec le numéro 1, Typhan du Plantisse. Ça sera sérieux entre le numéro 5 et le numéro 1. Le numéro 1, Typhan du Plantisse, qui finit de plus en plus fort. Le numéro 1, Typhan du Plantisse, c'est le numéro 1, Typhan du Plantisse, qui l'emporte. Deuxième place pour, Usli de Vizé, troisième place pour, Titant Pierre-Houji. Ça a été très sérieux. Arrivée toute provisoire, il faudra attendre le verdict des commissaires. On pourra voir si tous les chevaux vont franchir le poteau dans des bonnes allures. Mais victoire du numéro 1, Typhan du Plantisse, devant le numéro 5. C'est le grand favori de le numéro 5, Usli de Vizé, troisième place pour le numéro 3. Titant Pierre-Houji. Titant Pierre-Houji.